Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur un peu spécial aujourd'hui. Car effectivement, je ne vais pas parler que d'un sujet, je vais parler de trois logiciels, d'Excel, de LibreOffice avec Calque et de Google avec Google Sheet. Et suite à la question d'une abonnée, j'ai voulu voir un peu comment réagissaient les trois logiciels. Dans un tableau croisé dynamique avec des mois, comme vous pouvez voir ici, que tout simplement c'est des mois qu'on a écrits, c'est pas, voilà, je vais vous le faire devant vous, j'ai écrit janvier, voilà, c'est janvier, vous voyez, janvier, février, il n'y a pas de date, il n'y a rien dans la barre de formule. Et on va faire un petit tableau croisé dynamique, tout ce qu'il y a de plus simple, et voir comment je vais pouvoir trier par mois. Donc, dans Excel, je me mets dans mon tableau, je vais dans insertion, je fais tableau croisé dynamique, voilà, il a pris, comme vous pouvez voir, bien la plage, et je le mets dans la feuille de calcul existante, pour une fois, c'est juste pour comparer, et je vais le mettre en F9, et je fais OK, voilà. Et donc, manière simple, je prends les mois, je les glisse en ligne, je prends les montants hors-taxe, voilà, et vous voyez qu'automatiquement, Excel n'a besoin de rien du tout, il m'a fait, sans soucis, rangé de janvier jusqu'à décembre, par mois, avec les totaux. Donc, impeccable, Excel, vous voyez, très simple, je dirais là-dessus, il n'y a rien à faire, je n'ai pas à réfléchir, voilà, c'est fini. Bien, on passe au suivant, même chose, je vais aller dans LibreOffice, même tableau, vous voyez, pareil, pas de formule, rien, tout est pareil. Et je vais faire pareil, je vais donc prendre une table dynamique, insérer ou éditer une table dynamique, la sélection, impeccable, je fais OK. J'agrandis un peu ma fenêtre, voilà. Voilà, les montants, je les mets en champ de données, les mois, je les mets en ligne, champ de colonne, je supprime, source et destination, j'ouvre, et non pas une nouvelle feuille, je vais lui dire une sélection, et pareil, je vais mettre en F9, afin de bien pouvoir comparer les choses. Je fais OK, j'agrandis un peu ici ma fenêtre, voilà. Et là, je vois que, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout pareil. Ici, je ne suis pas rangé par ordre alphabétique, je veux dire, et je ne suis pas rangé par ordre de mois. Ah, problématique, non. Ici, la petite flèche, je clique sur la petite flèche, vous voyez qu'il y a tri croissant, décroissant, tri personnalisé, et vous voyez que j'ai des tri personnalisés, par exemple, pour les jours, pour les mois, et donc ici, je vais choisir de janvier jusqu'à février, mars, jusqu'à décembre. Je clique dessus, ça y est, c'est fini, c'est rangé par ordre de mois. Là aussi, petite manipulation, mais comme vous pouvez le voir, très simple. On passe à Google Sheet. Voyons voir comment va se comporter Google Sheet. Pareil, vous voyez, même tableau, pareil, pas de formule, rien, tout est identique. Donc, je prends, insertion, tableau, croisé, dynamique. Impeccable, il a bien trouvé les données, feuilles existantes, et je vais lui dire aussi, dans F9, pour être identique. Voilà, et je crée OK. Créer. Bon, il n'y a rien, donc je vais prendre ici les montants, je vais les mettre en valeur. Voilà. Je prends les mois, je vais les mettre en ligne. Impeccable. Bon, comme vous pouvez le voir, ici, c'est bien rangé par ordre d'alphabétique, août, avril, jusqu'à septembre. Ordre, 300, impeccable. Moi, A. C'est bien marqué, moi, vu que c'est la colonne moi. Mais j'ai le choix entre moi ou la somme des montants. Mais moi, ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi, j'aimerais ranger par moi, mais moi, janvier, février, mars, avril, et là, je ne peux pas. Alors, comment, je dirais, quelque part, arriver au même résultat ? Alors, regardez, on va faire une petite chose. Ici, pour janvier, je vais dire, je vais mettre 01,01,2022. Voilà. Ensuite, on va mettre 01,02,2022. Voilà. Donc, j'ai bien janvier, février. Je sélectionne les deux. Je glisse jusqu'en bas. Oh, attendez, je n'ai pas pris le bon. Voilà. Je prends les deux. Et je glisse jusqu'en bas. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai bien janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à à nouveau décembre, janvier, février, mars. Sauf que, bien sûr, vous allez me dire, c'est des dates et je ne vois pas janvier, février. Pas de souci. Nous allons changer ici. Voilà. Le format. Donc, en cliquant sur 1, 2, 3. Et je vais prendre date et heure personnalisée. Du coup, ici, je vais effacer, supprimer. Et l'année, je clique, je vais supprimer. J'efface les petits slashes parce qu'il n'y a aucune utilité. Voilà. Le mois, je vais prendre le mois, non pas en abrégé, mais le mois en entier. Et je fais appliquer. Et vous voyez que du coup, maintenant, j'ai bien janvier, février, mars, avril, mai, juin. Impeccable. Pas de souci. Par contre, ici, dans le tableau 3e dynamique, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, mais je vois janvier, février, mars, jusqu'à décembre, puis janvier. Et moi, j'aimerais bien grouper les mois. Pas de souci. Je fais un clic droit sur janvier. Créer un groupe de date. Et vous voyez que je peux créer. Donc, seconde, minute, heure, etc. Je cherche mois et je fais grouper par mois. Et voilà. Et maintenant, vous voyez que j'ai bien janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Donc, bien grouper, sans souci. Donc, ici, c'est vrai, un peu plus de manipulation, mais on y arrive grâce à, vous voyez, dans le tableau, j'ai dû, cette fois-ci, mettre une date et transformer le format de la date en mois. Mais après, j'ai dû grouper dans le tableau croisé dynamique, comme vous avez pu voir, les mois. Mais j'arrive au même résultat. Je vous rappelle juste, pour LibreOffice, il suffit simplement de cliquer ici sur la petite flèche et de faire un tri personnalisé. Et par contre, Excel, lui, n'a besoin de rien du tout. Il le fait automatiquement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.